La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La plupart des quotidiens parus ce samedi ont mis en exergue la sortie du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, après son face-à-face avec le doyant des juges. Les échos écrits, Sonko cite ses comploteurs et accuse à tout va. Nous allons déposer dès lundi une plante contre Serine Bassirou Gueye. Vox Populi abonde dans le même sens. A sa page 4, devant la chambre criminelle de la cour suprême de l'IGAJ, il demande aux doyants des juges de poursuivre ses investigations vers la théorie du complot. Sous-à-barres à sa une, Sonko menaçant et défiant, j'ai dit au juge de ne plus me poser certaines questions car j'aspire à devenir président dans 16 mois. L'ancien procureur Serine Bassirou Gueye est allé sur le net pour télécharger des photos de femmes nues afin de les mettre dans le dossier. C'est pour dire que ces photos sont utilisées par le salon Suite Beauty. Enquête pour sa part affiche le grand déballage. Dans les colonnes du journal, Sonko brandit un rapport de la gendarmerie et annonce une plante contre Serine Bassirou Gueye. La tusque force républicaine, Sonko devient aussi un vrai danger public. Il harcèle les magistrats et viole son contrôle judiciaire en s'épanchant sur l'audition. Saisine annoncée par le leader de Pastef, le journal Observateur explique pourquoi la plante de Sonko contre Serine Bassirou Gueye n'a aucune chance d'aboutir. La démarche risquée faute d'éléments probants. La barrière de l'ordre des avocats. L'éclairage du professeur Babacar Nyon à lire à la page 5 du journal. A l'Assemblée nationale, Pape Diop jette l'éponge les termes de sa lettre de démission à lire dans le quotidien du groupe Futur Média. Les échos parlent de convenance personnelle et nous apprend que Moussa Diarate, son fidèle et loyal militant, va le remplacer. Dans ses colonnes, Vox Populi nous informe que Makissal pose l'acte décisif ce samedi au palais. Il y préside un conseil national de la consommation. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens parus ce samedi, c'est l'hôpital principal de Dakar. L'As affiche panne d'ambulance, rupture de réactif, retard de salaire. L'hôpital principal gravement malade. Walf quotidien barre à sa une. Rupture de réactif et bloc opératoire quasi inexistant. Urgence à l'hôpital principal. Parlons santé toujours. Élimination du sida. D'ici 2030, c'est le titre du journal Le Quotidien. Du virus dans le projet, le taux de prévalence très élevé chez les MSM et les travailleuses du sexe compromet les ambitions. Les détails à la page 3 du journal. Busby fait une enquête sur la gestion du liquide précieux à Dakar. Thiers Mbake et barre à sa une. Pas une aubaine. Jeux de mots. S'exclame le journal. Accès à l'électricité. Rénovation du stade Ibe-Marjop et de la piscine olympique. Un sujet qui intéresse le soleil. Près de 50 milliards de fonds CFA de l'AFD au Sénégal. Parlons à présent du climat délétère. À la 7h. Libération nous apprend. À sa une. Le personnel se radicalise. Les délégués ont adressé hier à l'inspection du travail une notification de conflit collectif. Il est clair que la direction générale s'est engagée avec une aisance déconcertante à faire partir de la 7h. Toute personne qui ne sera pas soumise à sa toute puissance harcèlement, licenciement abusif ou arbitraire. Condition de travail pénible. Le réquisitoire des délégués contre le directeur général Patrick Tronzeux. Les détails, c'est à la page 3 du journal Libération. Hommage posthume à Bas Diakhaté. C'est le titre qui barre la une de Rémi Quotidjan dans sa rubrique People. Adieu l'artiste. Du sport, pour terminer avec le quotidien des arènes sénégalaises sous nous l'ombre, cite Papasso ce dimanche. Doume Koumen Samorom Doume affiche le journal qui dresse en même temps le palmarès des deux lutteurs. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.